Bonjour c'est Coralie, cette semaine nous allons parler d'un trouble alimentaire qui est bien connu et qui est peut-être le plus développé on va dire, donc qui est bien connu par son fonctionnement mais moins par son nom. Peut-être que tu as déjà reçu des patients en surpoids qui te partagent qu'ils ont une problématique de compulsion alimentaire et peut-être que tu as aussi des patients qui te disent qu'ils se jettent sur la nourriture dès qu'ils ont une contrariété. Ces deux types de comportements ne sont pas la même chose. Il y a deux types de compulsions alimentaires. Plusieurs types de compulsions alimentaires. Alors, on a la compulsion alimentaire avec purge où là on est sur la norexie boulimie donc je t'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière que tu peux retrouver sur mon site ou sur ma chaîne youtube ou sur ma page selon là où tu te promènes. Donc on a cette compulsion alimentaire avec purge qui est la norexie boulimie. On a la compulsion alimentaire sans purge où là ça va être de l'hyperphagie. C'est ce trouble alimentaire là dont je vais te parler aujourd'hui qui vont souvent en fait te dire qu'ils sont boulimiques sans vomir. Mais voilà, parce que dans l'imaginaire commun, le boulimique ne passe que par le vomissement pour se purger, ce qui est faux, ce que j'ai déjà partagé la semaine dernière. Et puis on a la compulsion alimentaire émotionnelle. Celle-là, elle est très connue. On l'a tous, je pense, au moins pratiquée une fois dans notre vie. C'est un cadre particulier. Elle arrive dans un cadre particulier, par exemple, déstressée après une journée de travail. Particulièrement fatigante. T'es prêt à être avec ton patron. Il fait gris, il pleut. T'as passé trois heures dans les bouchons. T'as failli renverser un piéton et un vélo. Et puis voilà, tu rentres chez toi, tu te dis, voilà, c'est pas possible. Il faut quelque chose pour me calmer. Il me faut quelque chose, un peu de douceur dans ce monde de brut. Je vais aller me manger une tablette de chocolat, ça va me faire du bien. Ou bien, ça va être dans un autre cadre. Par exemple, un gros repas dans lequel il y a beaucoup d'amis, une forte ambiance. Tout le monde s'éclate. Et là, la personne, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Mais c'est pas forcément quotidien. Donc je fais une différence entre les troubles alimentaires, qui sont un mode de fonctionnement plus dur, et l'alimentation émotionnelle, qui est plus de l'ordre de la gestion des émotions, du stress, d'une relation à soi moins pathologique, et qui est dans un mode de fonctionnement qui s'installe chez des personnes qui sont moins détruites que peuvent-être celles qui vont développer un trouble alimentaire. Donc celui dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'hyperphagie, puisque la norexie polymine, nous l'avons vu la dernière fois. L'alimentation émotionnelle, c'est encore autre chose. Donc là, l'hyperphagie, c'est un trouble alimentaire que je n'ai pas expérimenté. Mais je suis souvent approchée par des patients hyperphagiques. Donc je n'ai pas vécu, c'est le trouble alimentaire aujourd'hui qui est le plus exprimé chez les hommes. Donc tu as plus de chances d'avoir des patients masculins qui viennent te parler de compulsion, de problématiques de compulsion alimentaire. quotidiennes, qui est vraiment dans l'installation d'un trouble alimentaire et non pas une alimentation émotionnelle. Dans l'hyperphagie, il y a, comme chez le norexique boulimique, mais de façon différente, une grande, grande honte de ne pas pouvoir se retenir et de ne pas pouvoir se contenir. Je ne sais pas me contenir. C'est souvent quelque chose qui ressort dans leurs mots. Et le patient, effectivement, c'est une très belle phrase parce qu'effectivement, le patient ne se sent pas contenu. Du coup, il a une notion de disparition du contour et du contenant. Il se perd, entre guillemets, dans l'espace. Il n'y a pas forcément de sentiment d'individualité. Contrairement à ce qu'on peut ressentir quand on est anonyxique, qu'on est coupé du corps, mais on se sent quand même contenu. On est dans quelque chose de dur. Dans l'hyperphagie, pas trop, nettement moins. Et ce sont des patients qui se sentent dépossédés d'eux-mêmes, qui ne s'appartiennent plus parce que, justement, ils estiment ne pas avoir de contrôle, ne pas avoir de volonté. Et donc, l'estime de soi, elle est complètement défoncée. Dans les moments de compulsion, le corps est ressenti, mais pas entièrement. C'est-à-dire que ça va surtout être ce qui est au niveau du ventre. Donc, on va voir plusieurs points de travail avec ces personnes-là. On va voir un travail sur les émotions. Ce sont des personnes qui vraiment bouffent leurs émotions. Elles ne bouffent pas les émotions de façon spontanée. Elles bouffent, elles remâchent, elles ressassent de vieilles émotions, finalement, qui sont toujours là, mais elles vont avoir des déclencheurs quotidiens qui vont à chaque fois ramener une crise de compulsion alimentaire. Du coup, avec ces patients-là, tu vas souvent être amené à travailler les traumas. Le corps, l'estime de soi, et bien d'autres en fonction du vécu, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas qu'un seul axe de travail, c'est très ramifié. C'est ce qui est intéressant, justement, dans nos métiers, de pouvoir travailler plusieurs choses. L'objectif ici, avec le patient hyperphagique, même si c'est peut-être ce pourquoi il va venir te voir, ce n'est pas la perte de poids, parce que la perte de poids ne marchera pas. La perte de poids ne marchera pas tant que la douleur racine ne sera pas identifiée, ne sera pas approchée, ne sera pas, j'allais dire accueillie, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ne sera pas regardée et ne sera pas considérée par le patient et par toi, du coup, parce que tu vas l'aider à avancer là-dessus. Ici, l'objectif, c'est la relation à soi, de réinvestir sa vie, c'est-à-dire de ne pas rester coincé sur des souffrances passées, notamment des grosses souffrances traumatiques, qui sont toujours présentes aujourd'hui, qu'il essaye de fuir, le patient essaye de fuir, mais qui sont toujours là. Et puis, c'est se connaître et se reconnaître. Ce sont des personnes qui se sentent perdues dans un corps qui ne leur appartient pas. Donc, il y a un travail beaucoup, beaucoup plus profond à faire avec ces personnes-là que sur la simple alimentation émotionnelle, même si ce n'est pas forcément simple et que ce n'est pas non plus agréable à vivre. Nous sommes bien d'accord. Il y a beaucoup de couches d'oignons, le patient hyperphage, dont il doit se défaire. Et chaque couche détient une puissante charge émotionnelle, traumatique ou non. Puisqu'il y a le trauma initial, si tu veux, et après, tu as des couches qui se remettent à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est repassé, mais qui n'est pas forcément tout aussi traumatisant ou tout aussi profond, mais qui va redéposer à chaque fois une mauvaise expérience, une réflexion. Ça rajoute une couche, une couche, une couche. Et c'est beaucoup de travail de pelure d'oignons qu'on va faire de retirer toutes ces petites couches en douceur, avec beaucoup de patience. Et au printemps, d'ailleurs, je vais, parce que c'est vraiment un type de trouble alimentaire qui est très particulier, avec un accompagnement spécifique, au printemps prochain, la 2017, je vais te proposer une formation justement sur l'accompagnement des personnes hyperphagiques. Avec la méthode Kintsugi, qui est la méthode que j'ai développée pour accompagner mes patients qui ont des troubles alimentaires. Et elle s'applique à la non-rexie, à la non-rexie boulimie, à l'hyperphagie. Et la non-rexie qui est en cours, et l'hyperphagie arrivera au printemps. En attendant, si tu veux en savoir plus sur l'hyperphagie, sur le mode de fonctionnement, sur ce qui se passe réellement, ce que ça implique pour les patients, sur tout ce que ça joue derrière, tu as toujours le coffret de démarrage qui est disponible. Il est là pour toi. Tu peux voir toutes les informations sur le coffret en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui d'hyperphagie parce que c'est vrai que je parle beaucoup d'anorexie parce qu'en ce moment, c'est ce sur quoi je travaille. Mais l'hyperphagie est aussi un trouble alimentaire passionnant. Tous les patients ont un trouble alimentaire mérite d'être aidés. Il y a un très gros travail à faire. Donc, pour tout savoir, sur les trois, tu as toujours le coffret de démarrage. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu sur les troubles alimentaires. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada